et bon dit mes amis Turfist j'espère que vous allez bien moi ça va tranquille donc on va faire ce debriefing du quintet du jour déjà donc l'arrivée c'était ce 7 Brian Madrid qui gagne très bien le 15 Bazir 2e 3e Caraca de loup 4e Dollar Soyer je n'y croyais pas du tout et 5e Contré d'érable voilà donc moi déjà dans mon prono j'avais tenté ce 2 Baluzma bon mais bon pour moi je pense que c'est du jugement qui est cuite mais sinon les 3 premiers on les avait dans les 5 mais bon de toute façon moi quand je vous dis je ne vais pas vous dire je vous ai donné le tiercé en 5 parce que moi c'est des pronostics de quintet que je vous donne donc on va dire dans les 5 il y avait les 3 premier mais le reste on n'avait pas donc voilà à part le bonus 3 voilà les amis donc pour demain ce sera encore le petit et petit quintet de 14 par temps mais petit quintet mais assez ouvert voilà ce sera le prix du Val d'Oise sur la piste de Saint-Cloud sur les 3000 mètres terrain annoncé encore pénible lourd de toute façon ce sera tout le temps presque ça voilà il y a des chevaux qui vont s'affronter dernièrement parce qu'ils avaient couru ensemble un quintet sur ce parcours là aussi même le podrom on va retrouver la plupart des chevaux et je pense qu'il faudra les remettre dans notre pronostic demain les amis donc c'est parti on va faire de suite notre pronostic et on va commencer par nos deux bases les amis et je vais tenter ce 10 d'entrée je vais mettre ce Letty Storm donc a couru 13 fois il est rentré 12 fois dans les 4 premiers qu'est-ce qu'on peut le rapprocher rien du tout même s'il va faire une petite course de rentrée parce qu'il n'a plus couru depuis le mois d'août mais c'est un cheval qui fait bien la rentrée donc faites attention je vois qu'il a couru alors pour sa rentrée si je regarde bien il avait gagné et après et après et après il avait encore gagné donc faites attention à ce cheval qui va faire sa rentrée adore le terrain lourd et comme je vous le dis c'est un cheval qu'est-ce qu'on peut le rapprocher il a couru 13 fois il n'est pas sorti voilà 12 fois dans l'argent donc moi attention ce cheval d'autant qu'il a couru 2 quintet il a fait 2 fois 3ème pour moi il m'inviterait de gagner ce quintet les amis après je vais mettre ce 2 Mono X Tip donc attention à lui c'est 2 Mureaux et Michael Serroir à l'entraînement c'est un duo très très fort j'ai bien aimé sa petite course de rentrée à Paris Longchamps sur un terrain collant qui fait 2ème 2 sur 2 sur les 3100 donc voilà il connait le parcours les amis c'est un terrain qui est un terrain bon c'est un cheval qui va adorer un peu les terrains pénibles comme ça c'est un cheval qui adore ce terrain un peu ou voilà ou d'autres peut-être vont se casser les dents lui il va encore revenir de plus en plus finir à la fin et en plus je vois que c'est un cheval qui commence à monter voilà de régime je pense qu'il ne serait pas trop loin c'est que si ce n'est pas demain ça sera le prochain coup ce 2 attention hein comme je vous ai dit Woodworks Tip voilà pour mes deux bases on va commencer à repris avec les 4 Outsiders je vais mettre cette As à Tasson Venture c'était le tenant du titre l'année dernière tout simplement a fait 2ème du Quintet 3ème pardon du Quintet de référence en 36 valeurs voilà 3105 coups c'était terrain très lourd demain il sera encore à 36 et demi de valeur logiquement il doit répéter il a fait 4ème course de réclamer à croiser la roche à mon avis c'était peut-être pour préparer ce Quintet là pour moi il doit être encore dans ce Quintet cet As à Tasson Venture après je vais mettre ce 4 Saga Roi donc lui aussi il a fait 2ème du Quintet de référence il n'a qu'à repéter encore une fois voilà parce que c'est un cheval quand même qui a 36 de valeur il fait toutes ses courses des années 36 de valeur puisqu'il a fait récemment il avait gagné après il a fait 2ème du Quintet de Saint Clou voilà donc il a couru une fois sur Saint Clou 3 millimètres fait 4ème après il fait sur les 3 millimètres encore qu'il fait 4ème sur la test de Bush et après à Saint Clou 3 millimètres donc lui aussi adorent les longues distances toujours là Saga Roi avec Ardoin dessus numéro 2 dans l'estal pour moi ça doit encore aller voilà prendre une place dans le Quintet les amis après je prenne ce 11 Taekwondo il faut savoir que dans cette course là si le numéro 14 dans l'estal elle fait souvent l'arrivée donc faites attention mais bon c'est un cheval voilà que récemment il avait fait 7ème du Quintet de référence et j'ai trouvé qu'il avait quand même bien couru faites attention voilà il est aussi au Crozet la Roche il avait fait 2ème que je regarde comme par hasard il était devant attention de venture ces deux chevaux je pense qu'ils ont couru ce petit réclamé et maintenant on les retrouve dans cet handicap faites attention aux chevaux qu'ils ont couru dernièrement réclamé souvent quand ils viennent sur les handicaps ça fait souvent mouche et c'est les deux chevaux de Philippon l'entraîneur Julien Philippon voilà donc dans cette course réclamé il y avait Nambunga qui finit ses premières Taekwondo 2ème Basis Hake qu'on connaît très bien Cheval d'handicap aussi qui fait ses 3ème et 4ème attention de venture donc si on voit attention de venture demain je suis obligé de mettre ce Taekwondo qui avait fait 2ème à croiser la Roche voilà le 11 les amis et je vais mettre ce 6 l'improviste qui avait gagné tout simplement le quintet du 8 octobre cette fois-ci finalisé je crois de 4 kilos et je ne dis pas de bêtises parce qu'il était à combien à 31 de valeur dernière fois à 31 cette fois-ci il est à 34 est-ce qu'il a déjà couru en 34 non c'est la première fois j'ai un peu peur 34 de valeur c'est pris des kilos de pénalité peu répété mais pour aller chercher Roger la gagne ça sera difficile mais bon je le mets parce que vu ce qu'il a fait dernière fois c'est très très bien mon regret ce sera Monsieur Quintet Glory Day les amis donc Glory Day je crois qu'elle était une des favorites dans ce Quintet à 5 coups si je n'ai pas de bêtises je crois même c'était la favorite qu'elle partait à 5,8 contre 1 donc pour ceux qui ne savent pas le 8 octobre c'était quasiment la même course donc voilà l'arrivée c'était l'improviste, Sarangua, Attention d'Aventure, 5ème Mortré, 6ème Glory Day et 7ème Taekwondo donc je pense qu'à mon avis il faudrait reprendre les mêmes voilà ça peut faire à peu près la même arrivée demain mais quel ordre je ne sais pas donc voilà les amis comme on dit hein on reprend les mêmes et on recommence donc voilà oui ben Glory Day bien sûr Stéphane Pasquier Monsieur Quintet c'est mon regret voilà elle peut arriver 4ème ou 5ème voilà les amis pour ce Quintet de demain on va revenir un peu à mes jeux Choco et 2 sur 4 donc le 2 sur 4 ce sera toujours pour le Quintet et le Choco ce sera pour le Choco c'est un cheval que je vois et pour ceux qui m'ont demandé je sais qui m'ont demandé un couplet gagnant placé aussi ben en fait prenez le 2 sur 4 du Quintet et vous faites couplet gagnant placé voilà donc aujourd'hui j'avais mis et j'avais tenté Belluise Mabon et Blackjack From donc les deux un qui part au galop et l'autre qui finit 14ème à la rue donc mal joué ben je voulais tenter je ne voulais pas mettre les 3 je veux dire les 2 courts favoris qui sont rentrés mais c'est comme ça et mon Choco là c'était Belluise Mabon qui finit à la rue 14ème donc aujourd'hui journée sans les amis voilà j'avais tenté quelque chose avec ce Belluise Mabon demain 2 sur 4 ben le Quintet comme d'habitude on a une course 4 je vais mettre ce 10 j'adore j'adore beaucoup ce cheval et le 2 10 et 2 pour ce 2 sur 4 et c'est comme je vous le dis si vous voulez faire une couplée gagnant placé allez-y 10 et 2 pour ce 2 sur 4 au Quintet et mon Choco donc faites attention peut-être que personne je ne sais pas s'il y a des personnes qui vont connaître cette jument au Monté peut-être qu'il y en a ils l'ont oublié pas moi Réunion 1 à Vincennes course 6 par contre si je pense que déjà demain elle peut déjà très bien faire mais je pense que c'est le Jument celle-là au meeting d'hiver elle va se gagner 3 ou 4 courses ça sera au Monté ce 2 Graviles Blue voilà je sais qu'elle court un bon lot quand même ce ne sera pas la favorite ce sera même peut-être un peu délaissé cinquième, sixième c'est jamais c'est à la 15 contre 1 alors là c'est le pompon comme on dit le pompon la cerise sur le gâteau j'attends de voir alors je vous explique tout Graviles Blue je l'avais déjà repéré l'année dernière quand elle fait ici deuxième de Grasse de Faelle voilà Grasse de Faelle on sait maintenant ce qu'elle est devenue je crois qu'il a plus de 200 000 euros de gains la Jument là qu'elle va courir demain je crois qu'elle a je ne sais même plus combien elle a la 20 000 non je ne sais plus que je regarde vite fait Vincent excusez-moi les amis tac 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 ça se voit que c'est je regarde vite fait voilà c'est une course qu'ils n'ont pas gagné voilà 81 000 euros alors Graviles Blue elle a 50 000 euros elle a 50 000 euros il faut savoir que la Jument récemment n'est plus qu'elle est rentrée du confinement en mars elle a fait que des courses atelées voilà donc course atelées pour préparer le meeting d'hiver donc beaucoup de fois Anguin Cabourg Cabourg encore Vincennes voilà mais surtout c'est sa dernière course qui m'a vraiment tapé dans l'oeil j'ai dit toi je t'attends revenir à Vincennes course montée avec Camille Lévesque du haut de fou ils ont monté avec comment ils ont monté deux fois ensemble ils ont monté ils ont monté ils ont monté avec Camille Lévesque avec le cheval cinquième deuxième premier premier troisième voilà tout ça presque sur Vincennes récemment dernièrement Vincennes a fait troisième et après elle gagne et elle gagne elle gagne des chevaux voilà Gina Bourbon je crois à monter tout ça attention à elle la dernière fois en plus en la course à Grègne je vous invite à aller voir cette course les amis je vous invite s'il vous plaît pour savoir ce que moi j'ai vu et comment elle va nous rapporter de l'argent au meeting d'hiver en montée course montée ne soyez pas surpris si je pense qu'à mon avis j'ai pas envie de m'avancer mais je serais pas surpris qu'elle vienne une des meilleures du jument montée voilà alors la course en atelier c'est un très bon lot lors du perche Gay Printemps Golden Square Guiderable Coelan Dofort Gitano Grazilla Gamin des Perderies ça on connait ça 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 va faire mal le meeting d'hiver tout ça aussi mais Graviles Blue je regarde sa course elle part au galop début de course ah ouais premier tournant je crois qu'on ne la voit plus de la course et à la fin de la course qui je me vois quatrième finir comme une bombe et bien Graviles Blue après elle a été distancée par les allures mais vous imaginez ce qu'elle a fait la jument pour venir quatrième et abattir des chevaux comme Guy Dérable Gualendofort Gitano voilà donc cette jument là je la vois demain Camille Lévesque dessus course montée 2002 à Vincennes je pense qu'elle sera un cheval un peu délaissé moi je vous dis déjà de la prendre peut-être déjà demain parce qu'elle sera la belle cote parce que si demain admettons elle nous fait un truc elle gagne le prochain coup peut-être elle sera à 3 ou 4 contre 1 donc si demain peut-être qu'elle est à 10 15 voire plus c'est le moment de la prendre les amis c'est là qu'il faut les prendre c'est pas grave mais moi Graviles Blue ça sera une de mes chouchous du meeting d'hiver vous allez voir chaque fois qu'elle va courir on va la prendre Graviles Blue donc moi je sais ce que j'ai vu récemment l'année dernière ses courses et comme je l'ai dit je l'avais repéré quand elle faisait déjà 2ème de grâce de faille donc voilà les amis j'ai tout dit pour ce choco j'espère qu'elle va pas se mettre d'entrée au galop mais bon c'est pas grave comme je l'ai dit on la reprendra et voilà donc les amis moi comme d'habitude je vous dis bon jeu bon gain bonne chance bon pronostic adeux adeux c'est parti c'est parti c'est parti